Pourquoi la table de concertation des groupes de femmes ont changé de nom récemment? En fait, historiquement, on regroupait des groupes qui étaient exclusivement composés de femmes et de personnes qui s'identifiaient comme telles. Puis, dans les dernières années, on a eu beaucoup de réflexions sur qui compose le mouvement féministe la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes, par exemple, qui sont composés d'hommes et de femmes ou de personnes trans, par exemple, qui, de notre point de vue, faisaient partie de ce mouvement féministe-là. On a changé notre membership, qui pouvait devenir membre de la table, pour pouvoir inclure ces gens-là. Puis, on souhaitait que notre nom reflète cette ouverture-là et ce désir d'être plus inclusive. Donc, plutôt que d'être la table de concertation des groupes de femmes, maintenant, on est la table de concertation féministe. OK. Vous avez lancé récemment une série de balados? Oui. On lance aujourd'hui, en fait, une série de trois épisodes de balados sur le thème de la charge mentale. Donc, le balado s'appelle « Décharger ». Il va y avoir trois épisodes. Le premier, il parle des rôles sociaux-genrés. On donne la parole, dans le fond, à des mères qui étaient rassemblées à une activité du groupe Entraide sympathique, qui est un groupe en allaitement périnatalité. Et on a une discussion avec Marie-Pier Robitaille, qui est une intervenante famille à la maison de la famille par enfant, pour parler de, bien, tu sais, c'est quoi la charge mentale, comment ça se manifeste, c'est quoi l'impact aussi de la charge mentale sur nos vies. Donc, ça, c'est le premier épisode. Le deuxième, c'est une entrevue avec Laura Hébert, qui est coach parentale pour des parents qui sont proches aidants aussi, donc qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers, sur la performance puis les médias sociaux. On vit à une époque où, tu sais, il y a beaucoup de pression qui vient des médias sociaux sur comment on devrait être en mesure d'être une femme de carrière, d'avoir plusieurs enfants, de tous très bien les nourrir avec des aliments parfaitement de qualité, toujours bien habillés, très propres, tout en leur apprenant à lire à deux ans. Ça fait que, tu sais, toute cette pression-là, en fait, qui vient de l'univers des médias sociaux, où souvent, tu sais, les gens choisissent qu'est-ce qui va être en ligne. Tu sais, on a vu récemment la montée, tu sais, du tout, le mouvement des « tradwives », le retour, tu sais, à la maternité traditionnelle, tout ça. Puis, le troisième épisode, il touche le travail du « care ». Donc, tu sais, on sait qu'historiquement, les femmes, leur rôle a beaucoup été de prendre soin, de prendre soin des enfants, de prendre soin de leurs conjoints, de prendre soin des relations, d'être les personnes aidantes, d'être les personnes qui, tu sais, dans le réseau de la santé, dans le travail social, puis tu sais, même, à certains égards, de prendre soin de l'environnement, tout ça. Donc, tu sais, c'est un rôle qui nous a beaucoup, qui a beaucoup reposé sur nos épaules. Puis ça, ça vient avec une charge. Puis c'est Elisa Arsenault-Poirier, qui est du programme Éclaireur-Veilleur, qui vient parler de son travail, de son expérience de mère aussi, de conciliation aussi, travail, famille, tout ça. Puis explore, dans le fond, des pistes individuelles et collectives pour changer les choses. Mais les trois balados, est-ce qu'ils sont sous forme de témoignage? C'est vraiment des discussions. Le premier épisode, il y a comme une discussion qui a été animée avec des femmes. Donc, l'idée, c'était vraiment de leur donner la parole, puis elles sont en groupe, puis elles discutent. Donc, c'est vraiment leurs échanges. Puis il y a aussi une entrevue avec Marie-Pierre. Donc ça, c'est plus une discussion, mais c'est surtout elle qui prend la parole. Puis les deux autres, c'est vraiment des entrevues individuelles. Mais tu sais, notre désir, ou le désir du Comité santé des femmes, qui est à l'origine de cette idée-là, c'était de donner la parole aux femmes. Parce que souvent, on va parler de la charge parentale, on va parler de la charge mentale, mais sans nécessairement que les personnes aient l'occasion d'en parler. Ou souvent, les personnes vont m'en parler, tu sais, au moment d'une confidence, tu sais, entre deux amis ou au sein de la famille avec un ou une conjointe. C'est souvent des moments où est-ce qu'on peut se sentir seule, puis on peut se demander, bien, c'est quoi que moi je fais, tu sais, qui est problématique, ou qui fait que je trouve ça si lourd, ou qu'est-ce que je ne fais pas. Alors qu'en le mettant en collectif, bien, c'était aussi l'occasion de dire, « Hé, mais non, mais je ne suis pas toute seule à vivre ça. » C'est vraiment un enjeu qui est plus large, puis qui concerne, dans le fond, la majorité des familles ou la majorité des personnes qui vivent en collectivité. Donc, tu sais, de se rendre compte que ce n'est pas un enjeu qui est individuel, ce n'est pas parce que moi, je ne fais pas assez de méditation pour pouvoir me calmer puis réduire l'anxiété que je ne me sens pas bien, c'est parce qu'il y en a trop de charges sur mes épaules. Puis, c'est où qu'on peut visionner ces balados-là? Ça va être… bien, les personnes peuvent aller les chercher sur les médias sociaux, par exemple, sur la page Facebook de la table ou sur notre site Internet, mais ils sont disponibles sur Apple Balado, sur Spotify, sur toutes les grandes plateformes-là. Donc, ils vont être disponibles… le premier épisode va être lancé aujourd'hui, le 8 octobre, mais le prochain, c'est le 15 octobre et le suivant, le dernier, sera lancé le 22 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !